L'argent règle tous les problèmes. Ah ouais, tu commences direct comme ça ? Ouais, 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 voilà, comme ça on se met tout de suite dans le bas. L'argent règle tous les problèmes. Dis-moi un problème que tu as dans ta vie en ce moment qui ne peut pas être réglé grâce à l'argent. Alors si tu veux, je te l'accorde, peut-être que l'argent règle 99,5% de tous les problèmes que tu as. Donc déjà, ça c'est important de se mettre d'accord et de dire, d'être vrai avec soi-même. Ok, pas commencer à dire, ouais, l'argent ce n'est pas important, moi je n'ai pas besoin d'argent, moi je suis heureux sans argent, mais quel est le rapport ? Moi j'ai toujours été heureux que j'ai de l'argent ou que je n'ai pas d'argent ou que je n'en ai encore plus, ça ne changera pas quelque chose. C'est deux choses différentes en fait. Tu peux être heureux et avoir de l'argent comme tu peux être heureux et ne pas avoir d'argent, ça n'a aucun rapport. Je ne sais pas pourquoi les gens à chaque fois, ils veulent faire un lien. Ouais, mais est-ce que les riches, ils sont heureux ? Il y a des riches heureux, il y a des riches malheureux comme il y a des pauvres heureux et des pauvres malheureux. Ce qui nous emmène sous le premier signe. Tu veux de l'argent, c'est la base. Non mais au début, je n'allais même pas l'écrire. Je dis non mais, je dis non, il faut quand même en parler. Première chose, premier signe, tu veux de l'argent. Si tu ne veux pas d'argent, si tu n'es pas intéressé par l'argent ou si tu verbalises que l'argent ce n'est pas important, que tu peux vivre sans argent, que les riches sont des salauds, que Bernard Arnault, quel diplôme il a pour pouvoir avoir autant d'argent ? Il a forcément volé l'argent. Enfin, si tu as ce mindset, c'est mort. Mais si jamais tu veux de l'argent, on est sur le bon chemin. Bon, normalement, si tu es sur ma chaîne, c'est que tu veux de l'argent. Mais un petit rappel, ça fait toujours plaisir. Deuxième signe, tu es un gars discipliné. Franchement les gars, la discipline, je pense que c'est la base de tout. Pour tout succès, encore plus pour l'argent. Mais même pas encore plus pour l'argent, pour tout succès, dans tout dans la vie. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? La discipline va te permettre de faire des choses quoi qu'il arrive. Ça veut dire que tu ne vas pas faire les choses quand tu es motivé. Tu ne vas pas faire les choses quand tu n'es pas fatigué. Tu ne vas pas faire les choses quand tu es heureux. Tu ne vas pas faire les choses quand tu as une bonne nouvelle. Tu ne vas pas faire les choses quand tu es en pleine forme. Non, tu vas faire les choses parce qu'elles doivent être faites. Point barre. Des fois, les gens me demandent comment tu fais pour faire une vidéo par jour. C'est incroyable. Même des gens qui ont des plus gros chaînes YouTube que moi, ils me disent mais gars, tu es un ouf. Comment tu fais pour pouvoir faire une vidéo par jour depuis tant d'années ? Et le fait d'être discipliné, ça inspire le respect. Ça veut dire que même les gens qui ont des plus gros revenus que moi, qui ont des plus gros chaînes que moi, ça leur inspire le respect et ils respectent ça parce qu'ils m'ont dit. Et grâce à ça, vu que tu leur inspires le respect, ils ont envie de travailler avec toi. Ils vont accepter des deals avec toi qu'ils n'auraient pas accepté avec d'autres personnes. Donc, en plus d'inspirer le respect qui pourrait t'apporter des opportunités, ça te permet tout simplement d'avancer vers tes objectifs. La différence qu'il y a entre là où tu es aujourd'hui et là où tu veux aller, c'est simplement des actions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es ici, tu vas arriver ici. C'est seulement des actions qu'il y a à faire. C'est ce qu'il y a, le gap entre les deux, c'est juste des actions. Il n'y a que la discipline qui peut te permettre que tous les jours, tu fasses des actions pour pouvoir profiter de l'effet cumulé. Si tu n'as pas lu le livre de Darren Hardy, l'effet cumulé, je t'encourage à le faire. Qui en résumé dit, toute réussite est basée sur des petites actions que tu fais tous les jours et non genre une grosse action une fois par semaine. Une fois que tu as compris ça, tu comprends que tous les jours, tu dois faire une petite action. Et sans discipline, il y a des jours, tu ne feras pas ce qu'il y a à faire. Et du coup, tu vas retarder l'atteinte de tes objectifs. Troisième signe, tu es patient. La patience, c'est la base. Parce que comme je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, pour réussir, ça prend entre 5 à 10 ans. 5 ans, allez, 2 à 5 ans pour être indépendant financièrement. Et les millions, c'est au-dessus de 5 ans. Et les empires, c'est 10 ans. Donc, si jamais tu n'es pas un minimum passion et que tu veux une réussite du jour au lendemain, en un an, être millionnaire, parce que tu as entendu un gars qui a réussi à le faire, alors que c'est un épi de un épiphénomène, alors que même le gars qui l'a fait, il va te dire, non, c'était un peu un coup de chance. J'étais au bon moment, au bon endroit, voilà. Mais si tu veux tenter à dire, moi aussi, moi aussi, moi aussi, ce qui va se passer, c'est que tu vas juste te décourager. Tu vas dire, c'est bizarre, comment ça se fait que moi, je n'ai pas réussi à le faire. Alors qu'en fait, le game, c'est toujours long terme, constamment. C'est une course de fond. Et ça l'est pour tout, que ce soit dans le sport, la musique. Pourquoi tu penses que dans l'argent, ça sera différent ? Donc déjà, si tu es patient, tu as compris le truc. Maintenant, il ne faut pas que tu sois patient, parce que ce que j'ai vu avec des gars que j'ai accompagnés, ils disent, oui, je suis patient et tout. Mais après, ce que je constate, c'est qu'ils pensent que parce qu'ils patientent, les années vont se dérouler comme ça, et puis boum, ils vont devenir millionnaires. Non, il faut faire les actions qui matchent avec tes objectifs. Ça ne change pas. Sinon, les 2 à 5 ans, parce que quand je dis 2 à 5 ans, c'est 2 à 5 ans et tu charbonnes tout le temps et que tes actions matchent avec tes objectifs. Parce que tu peux faire des actions tous les jours, mais qui ne matchent pas avec les objectifs que tu t'es fixés. Exemple, il y a des actions pour pouvoir atteindre, je ne sais pas moi, être indépendant financièrement, par exemple, vivre de son business à 2 000, 3 000 euros par mois. Il y a un certain nombre d'actions que tu vas faire tous les jours. Les actions pour pouvoir devenir millionnaire dans 5 ans, 10 ans, ce ne sera pas les mêmes actions que tu vas faire quand tu veux juste être indépendant financièrement. Ce n'est pas la même chose. Troisième signe, tu te formes continuellement. C'est la base. Alors, peut-être que je ne suis pas le meilleur pour en parler, mais c'est juste une réalité. Je veux dire, il n'y a personne qui réussit sans se former continuellement. On sait que les riches lisent 60 bouquins sur le business, marketing par an. Bon, si toi, tu n'en lis même pas un, il y a un problème. Si jamais tu n'imagines même pas prendre un coach pour pouvoir t'aider à avancer plus vite dans ton business ou dans ce que tu veux entreprendre, pose-toi des questions. Alors, je sais que c'est toujours plus facile de dépenser son argent dans des passifs, dans des choses qui ne servent à rien. On se dit pourquoi on est comme ça. On fonctionne tout, on fonctionne vraiment à l'envers. Donc, on est OK pour pouvoir acheter un écran plasma, pour pouvoir acheter le dernier iPhone. Mais par contre, quand il faut investir un peu en soi pour pouvoir avoir le savoir qui va te permettre de faire de l'argent sur le moyen long terme, ça, là, je ne sais pas pourquoi on fonctionne à l'envers. Mais c'est comme ça et c'est pour ça que la majorité des personnes ne sont pas pauvres et ne sont pas indépendants parce qu'ils fonctionnent complètement à l'envers. En fait, ils fonctionnent en mode gratification immédiate. C'est pour ça qu'ils déposent dans les passifs. Cinquième signe, tu n'es pas un gars qui abandonne. 100% des gens commencent toujours bien. Tout le monde commence bien. Tout le monde, en septembre, va à la salle de sport et est motivé de ouf, fait une bonne séance de sport et après, la semaine d'après, il n'y a plus personne. 100% des gens, lorsqu'ils commencent une diète, ils la font parfaitement le premier jour. Le deuxième jour, c'est fini, il n'y a plus personne. 100% des personnes qui achètent leur première formation, par exemple, pour lancer leur business en ligne, regardent la première vidéo. 100% d'entre eux vont commencer à faire les premières actions. 100% d'entre eux vont aller tenir jusqu'à aller un mois, deux mois et puis après, ils vont abandonner. Enfin, pas 100% d'entre eux, mais en tout cas, après, il n'y a plus personne. Parce que la majorité des gens abandonnent tout ce qui commence. Et c'est pareil pour toute nouvelle chose que les gens entreprennent. Ça peut être de la danse, ça peut être n'importe quoi. Commencer à faire du cheval, j'en sais rien. Les gens, ils commencent, après, ils abandonnent. Les gens abandonnent constamment. Donc, si toi, tu n'abandonnes pas, tu es sur le bon chemin. Parce que finalement, tant que tu ne sors pas du game, tu ne peux pas perdre. Alors, si tu sors du game, c'est sûr que tu as perdu. Sixième signe qui montre que tu es sur le bon chemin pour pouvoir t'enrichir, c'est que tu es prêt à payer le prix aujourd'hui pour pouvoir te payer n'importe quel prix dans le futur. À une phrase de Grant Cardone, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'en gros, tu as la capacité de repousser la gratification immédiate. Le moment où tu dois être chill, t'amuser, ce n'est pas maintenant, c'est après. Pareil, on fonctionne à l'envers. On se dit, ouais, c'est du rond de jeunesse. C'est à ce moment-là qu'on doit profiter. Profite de ta jeunesse, profite de ta jeunesse. C'est à ce moment-là que tu te dis, ouais, c'est là, il faut faire la fête, etc. J'ai fait, ça ne fonctionne pas, les gars. Ça ne fonctionne pas. Non. Le moment où tu chill, c'est après. Quand tu es jeune, justement, c'est là où il faut charbonner. C'est là où tu dois faire les sacrifices. C'est là où tu dois ne pas aller en soirée. C'est là où tu dois économiser ton argent. Ce n'est pas le moment où tu dépenses comme si tu étais un gars qui avait déjà réussi dans la vie. En fait, tu n'as rien fait encore. Donc non, quand tu es jeune, ce n'est pas le moment de t'amuser. Alors, je suis à vous dire, ouais, quoi, c'est-à-dire que je m'amuse quand je serai vieux ? Déjà, il faut voir ce que tu appelles vieux, déjà. Et puis, si jamais tu te tiens en bonne santé, que tu fais des choses bien, tu devrais avoir encore de l'énergie. Parce que les gens se disent, ouais, quand je serai vu que je n'aurai plus d'énergie, etc. Il faut arrêter, ça. Les soirées, elles ne vont jamais partir. Les femmes, elles ne vont jamais partir. Ta femme avec qui tu es, elle ne va jamais partir. Bon, moi, si elle part, tu en trouveras une autre. C'est les faits, les gars. Mais évidemment, si jamais tu as fait le job avant. Donc, en fait, la vie, elle sera beaucoup plus facile. Elle sera beaucoup plus facile. Si jamais tu as travaillé, si jamais justement pendant une période de temps, tu as charbonné, tu as fait le sacrifice qu'il faut pour pouvoir maintenant, chill, t'amuser. Et ça, je t'ai dit, j'ai lu plusieurs biographies, même d'Al-Belzerian qu'on voit avec plein de femmes. Après, je ne te dis pas que ouais, il faut que tu fasses pareil. Je te donne un exemple. Chacun fait ce qu'il veut après une fois qu'il a réussi. Mais lui, je sais que ça lui a pris 7 ans, je crois, 7 à 10 ans pour pouvoir avoir l'argent qui lui permet d'avoir le lifestyle qu'il a, etc. Ou des, je ne sais pas moi, les Jeff Bezos ou les Bill Gates qui arrêtent maintenant. Ouais, bon, je vais aider l'humanité. Voilà, il y a une période. Après, je pourrais te citer plein. Il y a une période où tu dois charbonner et c'est après que tu chill. Ce n'est pas le contraire, tu chill et après maintenant, on va charbonner. Mais non, parce que dans tous les cas, si vraiment tu veux chill et vraiment te mettre bien, dans tous les cas, il va falloir passer 7 ans, 10 ans à charbonner. Donc, si jamais tu as la capacité de repousser la gratification immédiate, tu es sur le bon chemin. Tu passes à l'action rapidement, tu as une info, tu la mets en place directement. Ça, c'est un signe que j'ai vu sur tous les entrepreneurs que je connais. On leur donne un conseil, ils entendent un truc, ils voient une vidéo YouTube, ils entendent une seule chose, ils la mettent en pratique directe. Ils font une formation, dès qu'ils achètent la formation, ils la font entièrement, boum, ils l'appliquent directement. Ils prennent des notes et ils l'appliquent directement. Ça, c'est… même moi, j'ai une info, je la note, boum, je l'ai déjà mis en place. Et en bonus, le dernier, c'est tu investis dans des actifs ou tu crées un actif. Il n'y a pas d'autre solution de devenir riche. Il faut ou avoir des actifs ou les créer. Ça veut dire que ça, ou tu investis en bourse, en immobilier, c'est des classiques. Investissement en bourse, immobilier, ne va pas dans les trucs, les chaînes de Ponzi déguisées, on te promet mots et merveilles. C'est des classiques qui fonctionnent toujours, qui vont toujours fonctionner. Mais c'est bourse, immobilier, tu peux mettre une partie en crypto, mais fais attention que ce ne soit pas trop exotique. C'est comme si tu investissais… Quand ça commence à être trop exotique, oui, tu peux avoir des gros rendements. Mais dis-toi que c'est comme si tu investis sur des entreprises, des startups en fait. La majorité des startups, elles se cassent la figure. Alors, si tu restes sur des trucs un peu plus sécures, genre le bitcoin par exemple, normalement, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais normalement, tu devrais t'en sortir. Après, moi, je n'ai pas plus de 20, 15 % je crois. Et encore, je suis agressif, moi. Je n'ai pas plus de 15 % de mon patrimoine en bitcoin. Mais ça, ce n'est pas un conseil d'investissement. Fais tes recherches et choisis ce que tu veux faire. Et après, évidemment, que les investissements, ce n'est pas ce qui va devenir riche. Alors, oui, ça va te permettre de devenir riche. Si jamais tu as du cash à investir, d'où pourquoi il faut créer ton entreprise, ton business en ligne. Je t'en parle d'ailleurs dans les années, je te montre exactement comment créer ton business en ligne de A à Z avec toutes les stratégies pour atteindre au minimum les 5 000 euros par mois, plus tu as accès à tout un écosystème, puisque tu as accès à toutes mes formations, plus un groupe privé. Bref, je t'explique tout ça dans la description. Ou sinon, tu peux commencer tranquillement avec mon étude de cas gratuite, où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en semaine. C'est gratuit, c'est offert. Avant de créer un hack, on regarde quand même. Et comme ça, ça te met déjà le pied à l'étrier. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et les gars, on ne lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je vais être ton camp.